Les Amazones sont construites pour la fête des gardiens et ce sont des chevaux qui travaillent dans le pays, dans le travail des taureaux et c'est là où intervient Patrick qui nous aide à monter une chorégraphie et à travailler les chevaux pour l'événement en faire des chevaux de spectacle. D'où la difficulté pour nous et le grand stress qu'on peut avoir jusqu'aux crinières d'or de pouvoir relever le défi. Là vous avez affaire à des cavalières qui font partie vraiment du Serail, du Delta de Camargue. Ce sont des cavalières qui sont des éleveuses de taureaux, ce sont des femmes d'éleveurs, des compagnes d'éleveurs, ce sont des femmes qui sont nées et qui ont vécu là à travers le travail ancestral que nous sommes obligés d'accomplir pour gérer au mieux nos taureaux sauvages. Et le challenge est, avec ces cavalières-là, qui sont des cavalières instinctives, qui maîtrisent tous les gestes du savoir-faire du gardien de Camargue, les amener en spectacle sous les feux de la rampe, forcément en changeant un petit peu d'attitude pour se présenter en public et maîtriser ce que le public attend de voir des Amazones de la confrérie. Donc ce sont des cavalières qui se remettent en cause et qui s'exposent pour se présenter en public occasionnellement lors des crinières d'eau. En fait, on représente l'antique confrérie des gardiens, c'est une institution qui date de 1512. Donc pour nous, c'est une grande fierté de pouvoir les représenter et à travers représenter la confrérie des gardiens, représenter tout le corps de métier, que ce soit éleveur, gardien, salarié. La confrérie des gardiens a été créée pour... C'est une sorte de mutuelle pour protéger les gardiens qui, à l'époque, en tant que très bons cavaliers, étaient souvent enrôlés de force dans l'armée, donc partaient à la guerre. Et donc, c'est une caisse mutuelle qui a été créée pour leur venir en aide et aider leur famille. C'est sans doute la plus ancienne confrérie qui existe à l'heure actuelle. Elle a toujours ce rôle à l'heure actuelle, aider les professionnels en cas de besoin. Moi, j'aimerais dire que, de toute façon, un grand homme a dit un jour que le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès. Et on est dans une société qui avance, qui avance au niveau de la féminisation dans le bon sens. Donc, la confrérie des gardiens se devait aussi, même si elle véhicule des valeurs ancestrales, de continuer au même rythme que la société. Donc, laisser la place aux femmes, ce qui n'a pas toujours été facile dans le milieu de la Camargue, ça fait plaisir et c'est tout à fait normal qu'on les mette en avant et que leur travail soit exposé à tous. Ces femmes de l'ombre, qu'on met un petit peu dans la lumière et de façon très méritant. sont qui nous en fermer. – Sous-titrage FR 2021